Caroline Margeridon sort un livre L'acheteuse star d'affaires conclue sur France 2 assure la promotion de Libre, un ouvrage dans lequel elle raconte son parcours de vie mouvementée. Elle y évoque notamment la relation compliquée qu'elle entretient avec son père, sa lutte contre la drogue ou encore l'agression dont elle a été victime alors qu'elle avait 11 ans. Interrogée ce lundi 15 novembre dans un live du magazine Belge Télépro, elle est également revenue sur le jour où elle a failli quitter pour de bonnes affaires conclues. Questionnée par la journaliste qui souhaite savoir ce qui s'est passé ce jour-là sur le tournage d'un numéro de l'émission, Caroline Margeridon s'est expliquée, tout en restant assez vague, s'y estime mon côté un peu coup de gueule. Moi, s'il y a quelque chose qui m'énerve, je m'énevais. Je n'embête personne, mais n'allais pas m'embêter. Et donc, il y a eu des petits soucis, parce que c'était un des premiers primes que je faisais, et il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas. Alors j'avais beau dire, je vais partir en cacahuètes, je vais partir en cacahuètes, dans mon micro pour que le car-régime entende. Ce n'est pas parti car finalement j'ai pris sur moi. Caroline Margeridon, il faut bien avoir des coups de gueule de temps en temps mais Caroline Margeridon a tout de même apporté quelques détails sur la scène qui s'est déroulée après le tournage, par chance, j'avais ma voiture. Je suis monté dans ma voiture folle de rage en disant, vous savez quoi ? Moi, je ne fais pas de télé-réalité, je suis marchande, et je m'énevais. Heureusement, une personne, et pas n'importe laquelle, s'est interposée pour tenter de raisonner l'acheteuse. Et la Sophie d'avant s'est mise devant ma voiture, si est-il comme ça qu'elle m'a bloqué. Et elle m'a expliqué que tout n'est pas rose dans la vie et parfois il faut prendre sur soi. J'ai dit que c'était d'accord, je recommence. Et vous voyez, je suis toujours là. Mais il faut bien avoir des coups de gueule de temps en temps, a raconté Caroline Margeridon. Un dénouement qui a scellé son amitié avec l'animatrice de l'émission. Loading Vidjet Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !